Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Donc on est parti sur ce webinaire. L'objectif de ici et ce soir, ça va être de vous parler des sous, des financements, comment ça se passe, c'est quoi les différentes options possibles. Et puis après, on va faire une transition assez vite vers les aspects juridiques que je considère les plus fondamentaux pour mener des projets d'habitat. Donc on va parler d'autorisation d'urbanisme, les documents d'urbanisme, les formalités aussi qui sont liées à la question de l'autonomie, de la dépense par rapport au réseau, par rapport aux habitats légers, parce que je vois, je reçois et je vois circuler sur les réseaux beaucoup de questions à ces sujets-là. Je vais essayer d'être très synthétique en tant que faire se peut, parce que là, on est sur des sujets très vastes. Je veux dire, c'est quand même ce qui est le sujet de fait de semestre entier de cours de droit quand même. Donc j'essaie de le faire bref. Et puis bon, on a prévu un temps important pour vos questions-réponses. Voilà. Donc c'est parti. C'est parti, ça va être dense. Donc de toute façon, vous retrouverez l'enregistrement sur YouTube. Ouais, les champs, bah oui, on ne va pas encore. Malheureusement, je n'ai pas pu déménager la campagne avec le confinement. C'est très frustrant, mais bon. Allez, allez, c'est parti. Donc, petit plan, voilà. Allez, je passe. Qui suis-je ? C'est bien de le préciser. Donc licence de droit, puis master en géographie et aménagement du territoire. Bon, bah voilà, la question immobilière, c'est quand même une grosse partie de mes études. J'ai bossé pendant trois ans comme juriste immobilier à la Confédération Générale du Logement. Association que je vous recommande chaleureusement, bien sûr. Qui fait une association, disons, représentative de locataires dans le secteur HLM et qui fait défense des droits des particuliers dans le domaine de l'immobilier. Donc, à partir de 2015, je co-anime le réseau permaculture 44, le réseau des permaculteurs à l'Ordre-Atlantique. Et puis, dans ce réseau, j'en compte beaucoup de monde, dont Annick Bervesson, que je suis allé au passage chez nous ce soir. Donc, il y a une grande maison qu'elle a rénovée en Transnée et Nantes et avec lesquelles je co-anime souvent des formations sur l'habitat. Là, c'est une petite photo où on la voit en train de faire la démonstration de la phytoépuration chez elle. Et donc, mon activité de formateur consultant permaculture, c'est de la formation, c'est aussi des séances de conseils. Et puis, c'est de l'auto-édition de livres. Deux à ce jour, guides juridiques pour habitat alternatif et guides juridiques pour fermes alternatives. Parce qu'il me semble important de décrire ces livres parce que je constate le manque de documentation vulgarisée. Autant vous avez des livres de droit qui s'adressent aux professionnels du droit, ça va, globalement. Par contre, autant des livres accessibles pour tout un chacun, je constate que sur un certain nombre de sujets, il y a un gros manque de documentation. Donc, c'est pour ça que je travaille à l'écriture de ces livres. Et pour ma part, effectivement, projet d'habitat en cours. Donc là, la maison est à peu près habitable, ça c'est au tout début du chantier, c'est vraiment ce démarche. Donc voilà, déménagement à la campagne, normalement, après le confinement. Changement de cadre de vie, donc pendant cette maison en pierre ancienne du XVIIe siècle, qu'on a éco-rénové pendant un an. Voilà, allez, je ne vais pas m'attarder sur ma présentation personnelle, à moins que vous ayez des questions brûlantes à ce sujet. Donc, le financement. Alors, les sous. Alors, on y va. Donc là, bon, d'abord, comment bien maîtriser un budget ? Alors qu'on se demande où va-t-on trouver l'argent. Encore faut-il rester raisonnable au niveau du budget. Quelques petites réflexions qui sont du bon sens, mais encore faut-il quand même bien poser ça. Fassez le projet. Pour n'importe quel projet, je fais tout le temps pour les gens qui veulent faire des projets permaculturels, pensez les étapes de votre projet. Là, dans mon projet d'habitat, on a mis un paquet pour que l'habitat soit habitable. Mais disons qu'il y a un certain nombre, par exemple, d'éléments d'équipement, comme l'eau chaude sanitaire solaire, par exemple. Là, pour le moment, je n'ai pas le budget. Donc, je sais que ça se fera un peu plus tard. Et puis, la rénovation de l'annexe, c'est des choses qui vont, je sais, vont s'étaler sur fin 2020 et 2021. Donc, voilà. L'importance de phaser, je ne le rappellerai jamais assez. Ensuite, visiter des choses qui ont déjà été faites, aller voir des gens qui ont fait des choses intéressantes. Et ils interrogeaient, entre autres, justement, sur ces notions de budget. Justement, quel budget ont-ils mis du mètre sur la table ? C'est quoi les conseils qu'ils peuvent vous donner ? Les erreurs qu'ils ont faites ? Voilà. Et puis, se former. De toute façon, je pense que plus vous serez formé sur les sujets de l'habitat, normalement, mieux vous serez normalement, vous comprendrez les enjeux, et mieux vous serez en capacité, justement, de bien maîtriser aussi le budget. Et aussi, la question du minimalisme. Forcément, plus votre projet sera simple, à tout point de vue, y compris d'un point de vue en termes de technique d'éco-construction, et plus il va y avoir une ampleur faible, plus le budget sera faible. C'est du bon sens, mais voilà. Par exemple, là, mon épouse, notre projet d'habitat, c'est, enfin, la maison principale, c'est 55 m² sur place de Blanchet. Voilà, avec un jardin, avec une annexe, enfin, tout ça, et réfléchit, et ça ne se restreint pas, c'est 55 m², en fait, exactement, notre projet, mais on est quand même sur une petite maison. Ce n'est pas une tiny house, mais c'est une petite maison. Et ça vient d'une réflexion sur la notion de est-ce qu'on a forcément besoin d'une maison de 120 m², 150 m² pour un foyer, quoi, pour un foyer de taille classique, quoi, je ne pense pas. Donc, c'est souvent un aspect qui fait la folie des grandeurs, qui amène à faire exposer les budgets, et avoir aussi des yeux un peu plus grands que le ventre. Puis, minimalisme, ça va bien sûr de pair avec la notion de limiter l'impact écologique de votre habitat, ça va, je pense aussi de pair avec la minimisation de la maintenance. Voilà, ce qu'on voit toujours dans le design en permaculture, c'est comment je limite la maintenance dans les systèmes. Et donc, si on parle d'habitat, le ménage, voilà, c'est tout bête, mais plus ma maison est petite, moins j'ai besoin de... Les tâches ménagères sont d'autant réduites, quoi. Donc, voilà, quelques petites notions de base que je voulais amener. Alors, il y a toujours un grand débat. Autoconstruction versus la construction. Est-ce que je construis moi-même, ou je fais construire par des professionnels ? Sachant qu'on a 50 nuances de construction entre les deux, évidemment, parce qu'entre la personne qui va concevoir et construire son logement de A à Z jusqu'à la personne qui délègue toute l'opération, on a après toutes les nuances de personnes qui font concevoir par un professionnel comme un architecte et puis construisent elles-mêmes, font faire certains travaux par des artisans et font des travaux elles-mêmes. Donc, en fait, c'est un peu caricature à l'un de poser les deux parce qu'en fait, on a tout le dégradé des situations entre. Moi, quand même, voilà, un ordre de grandeur qu'on va amener quand on parle de budget par rapport à ça. Et ça, là, c'est des chiffres que je sors parce qu'en tant que lecteur assidu du magazine de la Maison écologique, que je recommande chaudement pour ceux qui ne la connaisseraient pas encore, donc le magazine de la Maison écologique, ils font dans leur numéro des décortiques des chantiers qui ont été réalisés. Alors, ils décortiquent d'un point de vue technique, puis aussi au niveau du budget. Donc, bon, chantier après chantier après chantier, quand même, là, il y a quelques années que je suis abonné, donc on commence à voir un peu les ordres de grandeur quand même. Et disons que sur des budgets bien maîtrisés, je précise quand même, c'est important, sur des budgets qu'on a réussi à bien cadrer, on est à 150 000, 1500, 1700 mètres carrés de surface habitable, de surface de plancher, en construction neuve, tout ça en est en construction. Et où 800, 1000 euros par mètre carré de surface de plancher en autoconstruction, dans les deux, je parle de construction neuve. Parce que par contre, la rénovation, il y a tellement d'aléas, il y a tellement de variabilité selon les cas de figure que pour moi, mettre un chiffre dans la cellule n'a vraiment aucun sens. Ah voilà, donc à première vue, c'est vrai qu'on voit ça, on retrouve les chiffres, on dit oui, bon, l'autoconstruction, c'est forcément moins cher. Oui, mais quid d'un certain nombre de sujets, en fait, et qui m'amènent quand même, je les pose parce que je pense que ça mène un peu à relativiser ce discours que je vois souvent et que je trouve assez simpliste, en disant, oh, l'autoconstruction, c'est forcément moins cher. Voilà, donc d'abord, peut-être l'interrogation, c'est là, vous faites un chantier pour votre autoconstruction pour réhabiter, mais où habitez-vous pendant ce temps-là ? Donc, si vous vous retrouvez à loger dans un logement que vous louez en attendant, c'est des loyers qui s'accumulent. Et l'autoconstruction, en pratique, on est vite sur 2, 3 ans, 4 ans, voire pire, de temps de chantier. Donc, ça fait quand même un sacré budget en termes de loyer. Donc, première chose, alors, bien sûr, il y a l'option beaucoup plus route de vivre dans une caravane sur son chantier, mais enfin bon, ça a quand même des conséquences arrière professionnelles ou familiales qui sont difficiles. Donc, voilà, premier sujet que je pose. Autre sujet, c'est que vous avez des outils qui sont achetés. Alors, il y a une gamme d'outils, d'outils manuels qui ne vont pas coûter très, très cher. Autant, il y a un certain nombre d'outils, quand on utilise des outils de qualité professionnelle, bon, ça va chiffrer quand même un peu vite. Des compétences à acquérir, eh oui, si on veut vraiment faire l'autoconstruction poussée. Et des compétences, ça demande du temps, ça demande un peu, alors ça dépend comment on se forme. Ça dépend comment on se forme, il y a toute une carrière de façon de se former, que ce soit les MOOC, les livres, les chantiers participatifs, les formations. Mais enfin, bon, en tous les cas, ça demande au minimum du temps et si ce n'est quand même de l'argent. Et quid de l'exercice d'une activité professionnelle pendant que vous faites votre chantier d'autoconstruction. Parce que ça, c'est extrêmement prenant, c'est compliqué de m'arriller les deux, ça fait beaucoup de charge mentale, c'est compliqué pour la vie familiale en même temps, de tout gérer en même temps. Donc, ne pas faire une activité professionnelle en même temps, ça veut dire aussi limiter ses rentrées d'argent en même moment. Donc, voilà, j'amène ces sujets parce que je pense que c'est important et que ça évite à un peu complexifier le sort de ça et je donne réflexion un peu simpliste dans l'opposition de construction contre autoconstruction. Voilà, bon, là, moi, je fais mon déroulé mais pendant ce temps, vous pouvez poser les questions dans le chat, je vais essayer d'y répondre autant que possible en direct, bien sûr, tout ça et on va essayer d'être un peu interactif. Donc, alors, les sources de financement. Alors, c'est, bon, pas des choses révolutionnaires mais on va les poser. Les fonds propres, c'est vraiment l'argent dont vous disposez au départ, que vous pouvez mobiliser immédiatement pour mener un projet. Les prêts de proches également qui peuvent se faire avec intérêt, sans intérêt, donc par mail et pour ceux qui suivent l'enregistrement sur YouTube sous la vidéo, je vous mets le lien vers un modèle de convention que j'ai trouvé sur Internet. C'est globalement sain parce que, voilà, c'est quand même un mode de financement potentiellement intéressant. Après, c'est beaucoup plus sain pour tout le monde que vous formalisez une convention quand même, que ça soit formalisé par écrit. Et ce n'est pas compliqué d'un point de vue juridique, je vous ai trouvé un petit modèle, vous verrez, ça n'a rien de compliqué, mais je pense que c'est beaucoup plus sain pour tout le monde de poser ça par écrit. Les prêts bancaires, forcément. Après, les prêts bancaires, c'est un vaste sujet, à moins que, enfin voilà, on verra, il y a tant de questions réponses vers la fin si vous avez des questions vraiment spécifiques sur la composition des prêts bancaires et leur réglementation pour le traiter, mais je ne vais pas plus développer. Après, il y a des dispositifs d'épargne spécifiques au logement qui sont les plans épargne-logement, les PEL, les comptes d'épargne-logement qui sont souvent liés à l'exercice d'une activité professionnelle et donc qui peuvent vous être proposés par un employeur, par exemple. Et ça, ces deux modalités d'épargne peuvent vous permettre justement de solliciter des prêts derrière à des conditions plus normalement, théoriquement, plus avantageuses qu'un prêt standard. Un dispositif plus spécifique, c'est le crédit d'impôt pour les travaux d'équipement pour les personnes âgées ou handicapées. C'est un dispositif de financement qui est piloté par l'ANA, l'Agence Nationale d'Amélioration de l'Habitat. Alors, pour aller sur des choses un peu plus originales de financement participatif, bon, il y a différentes plateformes qui font ça maintenant, ça s'est beaucoup développé ces dernières années, comme l'Endosphère, par exemple, je cite parce que c'est un site, une plateforme qui est très généraliste sur les projets liés à la transition écologique globalement. Après, mobiliser du grand public pour un projet de financement, encore faut-il que votre projet ait vraiment un caractère d'intérêt général. Ça apparaît un peu compliqué de mobiliser un financement participatif juste pour votre maison, à vous. Il faut démontrer le caractère d'intérêt général de votre projet. que ce soit un intérêt pédagogique, un intérêt lié à un but d'intérêt général comme le fait de pouvoir répondre aux besoins d'un public spécifique comme des publics en situation défavorisée, des situations handicapées, etc. Voilà, en tout cas, la réflexion à la base est là et il faut quand même avoir conscience que le financement participatif c'est un énorme boulot au niveau de la communication. Il faut avoir du matériel pour communiquer, il faut y passer beaucoup de temps, ça demande certaines compétences. C'est quelque chose qui se prépare, qui se phase. Il ne suffit pas de créer juste une page de financement pour que ça marche. C'est quand même un sacré job. Alors, les habitats alternatifs sont légis au prêt immobilier, au prêt à la conso uniquement ? Il n'y a pas de raison. Habitat alternatifs, comment dire, c'est extrêmement divers. C'est extrêmement divers ce qu'on a, nous trouvons, ce qu'on appelle des habitats dits alternatifs. D'ailleurs, j'en profite pour préciser tout de suite quelque chose dès le départ. Cette notion d'habitat alternatif, ce n'est pas une notion juridique. c'est assez posé, ce n'est pas une notion, ce n'est pas un terme juridique. Et on trouve absolument de tout. Je veux dire, habitat alternatif, ça peut être aller de la construction, de la rénovation, de choses relativement standards jusqu'à des choses beaucoup plus originales. Donc, je veux dire, dans l'absolu, il n'y a pas de raison que ça ne puisse pas être financé par un prêt immobilier standard. Après, il est vrai que si vous avez une difficulté d'accès au crédit bancaire pour un prêt immobilier, on peut jouer sur les prêts à la consommation. C'est intéressant, je ne l'ai pas mentionné. Si vous pouvez, il y a différents cas de figure, si vous avez un projet assez original et les établissements bancaires sont réticents par rapport au projet, ou ça peut être lié et ou au fait que vous avez une situation personnelle, professionnelle qui manque de sécurité, de manque de garantie pour les établissements bancaires, il est vrai que le crédit à la consommation est globalement plus simple à obtenir qu'un prêt immobilier. En termes de formalité, c'est beaucoup, beaucoup plus simple. Moi-même, j'en ai fait l'expérience parce qu'on a venu financer une grande partie d'un projet d'habitat par du prêt de la consommation. Voilà. Parce qu'en tant qu'indépendant, c'était très compliqué d'obtenir un prêt immobilier classique. Après, forcément, le gros désavantage d'un prêt à la consommation, c'est que le niveau du taux est nettement plus important qu'un prêt immobilier. Donc, ça, c'est un prêt important si vous contractez un prêt à la consommation qu'il n'y ait pas de pénalité en cas de remboursement anticipé. Alors, en fait, c'est quoi la réflexion derrière ? C'est que quand on parle prêt à la consommation, vous avez un taux d'intérêt qui est relativement élevé quand même. Donc, normalement, si vous ne voulez pas que vous vous retrouvez à payer la facture de tous ces prêts accumulés au fil des années, ce qui représente des sommes importantes, le but du jeu, en tout cas, c'est le cas dans mon projet, c'est de rembourser le prêt de façon anticipée pour que ça diminue le montant des intérêts. Alors, il faut faire attention à les prêts à la consommation du coup que vous n'ayez pas des formes de pénalités ou de frais qui sont liés au remboursement anticipé. Faites attention à ça si vous contractez un prêt à la consommation. Alors, on sent des softs à New York. Oui, je vois l'idée. Alors, on parlera des habitats légers. Il y a tout un chapitre dans la partie juridique. On va en parler. Vous rassurez-vous, bien sûr, je vais en parler. Mais, voilà, c'est... Écoutez, je... Pas de nomination. Oui, oui, j'entends. J'entends. Mais, j'entends, j'entends, j'entends. Et c'est vrai que pour certains types d'habitats légers, effectivement, les habitants Blancard ne considèrent pas que ce sont des biens immobiliers. Alors, par contre, pour le terme, je vous disais, habitat alternatif, ce n'est pas un terme juridique. Par contre, biens immobiliers, par contre, ça, c'est un terme juridique. Et quand on voit l'étymologie d'immobilier, immobilier, en latin, c'est ce qui ne bouge pas. Et vous imaginez bien que du coup, là, on n'est pas en train de parler de yurt ou de tenios. Donc, c'est ça qui, en fait, il y a une problématique ici qui est liée au fait que ce qu'on appelle juridiquement biens immobiliers, ça n'intègre pas certaines formes d'habitats légers. Mais on parlera des habitats légers, j'ai un chapitre un peu plus tard, donc rassurez-vous. Alors, je continue sur ma partie sur les modes de financement. les groupes locaux de financement solidaire, notamment le réseau CIGAL fait du bon boulot, ça permet de financer des projets de nature solidaire qui s'inscrivent dans les valeurs de l'économie sociale et solidaire. C'est une piste de réflexion. Encore une fois, c'est beaucoup plus cohérent si votre projet d'habitat s'inscrit dans un projet d'intérêt général, forcément. Alors, il y en a aussi des aides financières qui sont pour la rénovation énergétique. Voilà. Ça serait un peu long de tout détailler et c'est une... Bon, à la fois, c'est intéressant qu'on ait ces dispositifs de financement mais en même temps, on a cet empilement de dispositifs qui est une bonne illustration du millefeuille administratif français. Donc, ce n'est pas forcément très simple à monter et à comprendre. Alors, les aides financières, la rénovation énergétique, vous le noterez bien. Il y a quand même rénovation et énergétique. Donc, ça veut dire qu'on ne parle pas de construction neuve, on parle de projet de rénovation. Et énergétique, ça veut dire qu'il faut montrer que vous améliorez les performances énergétiques de l'habitat. Et donc, chaque dispositif de financement va répondre à cette subjectif générale. Alors, on a les certificats d'économie d'énergie, les CEE. Alors, ça, c'est comment je peux vous expliquer ça simplement. Ça va financer certains dispositifs de rénovation énergétique comme la prise en place d'isolant ou d'un poêle à bois, par exemple. Pour ça, il y a différentes options. Vous pouvez faire appel à des plateformes pour les CEE, il en existe plusieurs. Vous pouvez vous adresser directement aussi près d'un fournisseur d'énergie. Les grandes surfaces en font partie, l'eau claire, au champ, etc. Les fournisseurs d'énergie, c'est aussi Total, chez les autres. Et donc, ça, c'est des dispositifs qui ont été mis en place de façon, comment dire, à contribuer à leur bilan écologique. Pour résumer les choses comme ça. Donc, à chaque type d'équipement qu'on va mettre en place va être lié à une somme forfaitaire. je mets en place un mètre carré d'isolant, j'ai tant d'euros. Et chaque, après, sachant que chaque plateforme de CEE ou chaque fournisseur d'énergie a sa propre politique au niveau en termes de financement. Donc, ça peut être intéressant de faire le tour de plusieurs plateformes, notamment, pour pouvoir faire un petit comparatif. Voilà, sur leur site internet, vous avez à chaque fois des simulateurs qui pouvaient permettre de calculer le montant des CEE que vous pouvez avoir. Alors, les CEE, après, concrètement, ça peut prendre la forme de bons d'achat, ça peut prendre la forme de dispositifs de réduction, si on fait la plate des grandes surfaces, et ça peut prendre la plateforme de sommes en argent comptant, sonnantes et trébuchantes. Ça dépend des plateformes. Ensuite, il y a l'éco-pré à taux zéro. Donc, ça, c'est un dispositif de financement. Ça permet de financer partiellement via un emprunt à un projet de rénovation. Il y a les aides de l'ANA, donc les aides de l'Assemblée nationale de l'amélioration de l'habitat, qui sont, disons, fortement liées à vos niveaux de ressources dans votre foyer. Avec un certain nombre de différents dispositifs de financement au niveau de l'ANA, tous sont liés à des niveaux de ressources avec des plafonds à ne pas dépasser si vous voulez y accéder. La TVA réduite, alors, au lieu d'avoir la TVA normale à 20%, on a des... On peut demander aux artisans, notamment, de... Comment je peux dire ça simplement ? De réduire le taux à 5,5% ou 10% si ces travaux s'inscrivent dans, justement, encore une fois, un objectif de rénovation énergétique. Et puis, vous aviez le crédit d'impôt à la transition énergétique, le CITE, qui était à déclarer dans le cadre de votre déclaration d'impôt sur le revenu une fois l'an. Alors là, c'est en cours de transition puisque tout ça a été chamboulé par la loi de finances pour 2020. Donc là, on est en transition vers un autre dispositif qui est le dispositif MaPrimeRénov' qui aura grosso modo le même objectif général. Là, sur 2020, pour le moment, on est sur une période de transition. Vous avez deux dispositifs selon les cas dans lesquels vous inscrivez. Puis après, à partir de 2021, on aura exclusivement ce dispositif MaPrimeRénov'. Bon, je ne détaille pas trop. On va vite dans des détails très techniques dès qu'on va s'attaquer à ces dispositifs. Donc, je vous enverrai par mail bien sûr des liens qui vous permettront de creuser, de documenter ces histoires-là. Et pour ceux qui suivent l'enregistrement sur YouTube, c'est sous la vidéo. Donc, c'était un peu bref, mais c'était l'essentiel de ce que je voulais vous dire sur la question du financement. On peut attaquer la partie juridique. Et là, elle est un peu plus costaud. Donc, régulièrement, vous aurez des petites photos comme ça. Ça, c'est pour vous détendre parce que je vois beaucoup dans les formations, dès qu'on parle de droit, ça crispe. une petite photo comme ça, ça me permet un peu de nous détendre et de dire à votre écran de faire des étirements, de prendre soin de l'humain. Je le rappelle, c'est un principe éthique en permaculture. C'est pour amener un peu de détente quand on parle d'aspect juridique. Alors, quelques termes de jargon. Alors, les notions de COS, déjà, coefficient d'occupation des sols, c'est quelque chose qu'on trouve encore dans certaines documentations, ça n'a plus court. ça désignait le pourcentage d'emprise au sol d'un bâtiment sur une parcelle, mais c'est une notion qui n'a plus court, tout comme les notions de Sean et de Schob, surface hors oeuf nette et hors oeuf brute, ça n'a non plus plus court. Par contre, les notions qu'ils sont à connaître, ce sont les notions de surface de plancher et les notions de surface d'emprise au sol. surface d'emprise au sol, c'est très simple, c'est la superficie qu'occupe vos bâtiments avec tout, avec ses murs, ses fondations, la surface qu'occupe au sol un bâtiment sur une parcelle, alors que surface de plancher, c'est la surface à l'intérieur du bâtiment où vous avez une hauteur sous plafond qui fait au moins 1,80 m. Sachant que dans le détail du calcul, vont être exclus certains espaces techniques comme des espaces dédiés aux gaines techniques au passage d'ascenseurs ou encore, par exemple. Alors, c'est cela et encore dans le PLU, alors des fois, sur les vieux PLU qui n'ont pas encore été rénovés, ça se trouve. Là, ça crée des situations un peu étranges au niveau juridique. Là, le mieux, c'est de s'adresser directement au niveau du service instructeur de la commune ou de l'intercommunalité. Le service instructeur, le service qui gère les autorisations d'urbanisme pour demander du coup comment on va s'appliquer la règle sachant que la notion de chôme ou de chôme ne peut plus avoir cours de toute façon, quel que soit ce qu'indique le PLU. Oui, c'est vrai qu'il y a des cas un peu particuliers. Alors, les documents d'urbanisme, alors on a plusieurs choses. On a les POS, donc les plans d'occupation des sols, ça a plus cours depuis le 1er janvier 2016. Ils ont été remplacés par les PLU. Après, vous avez les coéphus des sols, j'en ai parlé. Les plans d'occupation des sols, PLU, ça c'est devenu le document standard par défaut en termes de document local d'urbanisme. Sachant qu'il se décrit de plus en plus en PLUI, plan local d'urbanisme intercommunal. L'évolution du droit de l'urbanisme et des collectivités territoriales incitant très fortement les communes, voire les obligeants, à réaliser les documents d'urbanisme à l'échelle intercommunale. Une petite notion que je voulais amener avec ça, c'est que depuis le 24 mars 2014, la date d'entrée en vigueur de la loi ALUR, la célèbre loi ALUR, les documents locaux d'urbanisme ne peuvent plus imposer de surface minimum au terrain constructible, ce qui était une pratique assez courante jusque-là, ni interdire l'emploi de matériaux techniques écologiques. C'est des choses qui se voyaient. On avait des documents locaux d'urbanisme qui interdisaient par exemple l'usage de toits végétalisés par exemple. C'était des choses qui étaient interdites dans certains documents. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Même si éventuellement vous trouvez ça dans un document d'urbanisme, ce ne sont plus d'expositions qui sont applicables. Sachant que en l'absence de PLU, c'est quand même un certain nombre de communes qui n'ont pas de PLU, ça sera le RNU, le Règlement National d'urbanisme qui s'applique. Le RNU qui est une petite partie du Code de l'urbanisme. Alors, vous avez aussi la carte communale. La carte communale, c'est un document très simple, c'est beaucoup plus simple qu'un PLU. Donc, sur des communes où vous avez une carte communale, c'est le RNU qui s'applique. C'est important de le préciser. Au niveau de son règlement graphique, donc de son plan d'urbanisme, une carte communale précise juste seulement deux types de zones, d'habitude notées C et NC, c'est-à-dire constructibles ou non-constructibles, tout simplement. Donc, le C, c'est normalement les parties déjà urbanisées ou urbanisables de la commune et les parties NC, c'est parties non-constructibles, donc les parties non-constructibles, correspondent aux parties non-urbanisées et non-urbanisables. Alors, ça veut dire qu'on est plus obligé de mettre des tuiles de la couleur locale. Alors, qu'on n'est plus, oui, obligé. Alors, non, c'est différent. Là, quand je disais qu'on n'a plus d'interdiction de technique ou de matériel écologique, ça c'est vrai, mais par contre, tuiles locale, si, par contre, tout à fait, le PLU peut tout à fait imposer le fait que vous respectiez un certain coloris par exemple dans la couverture ou encore dans les murs ou des enduits qu'on utilise ou encore même sur les volets. Il y a des PLU qui prévoient ça. donc, si, ça par contre, ça reste tout à fait d'application. et globalement, ce que prévoient tous les documents d'urbanisme, c'est absolument systématique, c'est le fait que votre construction, qu'elle soit, doit pouvoir s'inscrire de façon harmonieuse dans son cadre bâti et son cadre paysager. Donc, ça, c'est une exposition un peu floue, volontairement floue, qui permet aux services instructeurs et ainsi qu'aux élus de s'assurer le fait qu'à leurs yeux, votre projet constructif va s'insérer de façon harmonieuse dans son environnement. Donc, il peut jouer là-dessus pour vous imposer certains, si ce n'est des matériaux, au moins des certains coloris ou certaines formes. Alors, je continue. Alors, ça, c'est document local d'urbanisme. Donc, il n'y a pas de document local d'urbanisme. Ça s'arrive sur certaines petites communes rurales, sur une carte communale, soit un PLU ou éventuellement un PLUI. Et dans tous les cas, il faut vous renseigner aussi sur les permis de protection de l'environnement et les permis de protection du patrimoine parce que ça peut aussi s'ajouter à ce document local d'urbanisme. Et s'il y a une très longue liste de ces différents types de zones, comme les zones Natura 2000 ou les ZNIEF, si on parle de protection de l'environnement, ou encore les secteurs sauvegardés, les périmètres de protection des monuments historiques, si on parle de sauvegarde du patrimoine. Donc, dès lors qu'on se retrouve dans un de ces périmètres, on va avoir des règles effectivement très restrictives qui vont s'appliquer et donc, ça va être important d'en prendre connaissance. Alors, j'avance. Les autorisations d'urbanisme. Donc, les documents à connaître, je vous ai listés ici. Ce qui me semble important de développer, c'est les certificats d'urbanisme parce que ça, c'est des documents qui ne sont pas du tout connus du grand public. Donc, les certificats d'urbanisme informatifs et les certificats d'urbanisme opérationnels. Donc, CUI et CUO. Donc, alors, c'est très simple à demander, c'est une procédure gratuite, tout comme les autorisations d'urbanisme, globalement, on a des procédures qui sont gratuites en elles-mêmes. Donc, certificats d'urbanisme informatifs. Je remplis un formulaire SERFA, je demande mon identité, je précise la référence cadastrale de la parcelle qui m'intéresse et je, voilà, j'envoie ça au niveau du service instructeur de la commune ou de l'intercommunalité et je vais recevoir ce CUI, ça va me renseigner sur les règles d'urbanisme applicables sur la parcelle mais aussi sur les taxes locales applicables, alors, taxes foncières, c'est donc, on a la taxe foncière sur les propriétés bâties si jamais il se trouve un bâti sur la parcelle et la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Voilà. Donc, la taxe d'habitation, alors, celle-ci est amenée à disparaître mais elle est encore court au jour d'aujourd'hui donc ces trois types de taxes sont mentionnées notamment sur le certificat d'urbanisme informatif et puis vous avez également la mention des servitudes d'utilité publique et si certaines sont présentes sur la parcelle. Donc, servitude d'utilité publique c'est une obligation qui va être imposée par une personne publique au niveau justement du terrain comme le passage de l'une électrique ou le passage d'une canalisation de tout à l'égout par exemple. Alors, certificat d'urbanisme opérationnel vous notez là aussi votre identité et le référence qu'elle sera de la parcelle et puis vous faites un descriptif de votre projet constructif. La loi ne précise pas comment vous devez décrire le projet constructif donc vous pouvez le décrire de façon très sommaire comme de façon extrêmement précise ça c'est vous qui voyez et derrière vous aurez les éléments d'information qu'on a dans le CUI et en plus vous aurez une appréciation de la part du service instructeur soit la faisabilité du projet type oui ça peut se faire il n'y a aucune difficulté ça répond bien aux règles d'urbanisme soit oui ça peut se faire mais avec un certain nombre de modifications ou non ça ne va pas pouvoir se faire donc dans tous les cas ça je vous invite vivement à le faire que ce soit un CU ou un CUO parce que c'est une procédure gratuite il n'y a pas besoin que vous ayez un lien particulier avec la parcelle il n'y a pas besoin que vous soyez propriétaire locataire ou qu'il y ait une forme de lien juridique avec la parcelle et ça vous permet de sécuriser votre projet au minimum pour en prendre connaissance des règles et même je vous invite fortement à faire un CUO dès lors que vous avez un projet constructif parce que ça permet de tâter le terrain de voir dans quelle mesure votre projet va pouvoir se faire ou non d'un point de vue réglementaire également autre important autre élément important par rapport à ces certificats d'urbanisme c'est qu'au compté du jour J où ils vous sont délivrés ils vous sont délivrés par lettres recommandées avec demande d'avis de réception je précise à compétences du jour J où ils vous sont délivrés les règles d'urbanisme sur la parcelle sont gelées pendant 18 mois donc ça aussi c'est une sécurité juridique non négligeable vous savez que pendant 18 mois ça ne peut pas bouger même s'il y a modification du PC et lui par exemple j'ai bien les règles ont resté fixes alors je vois les questions du chat alors la calcul de taxe foncière est-elle même pour une maison d'habitation une grange ? non ça dépend de ce qu'on appelle en jargon juridique la destination de l'immeuble la destination de l'immeuble c'est l'utilisation principale du bien donc maison d'habitation c'est l'habitat grange c'est un usage agricole donc on n'est pas sur les mêmes destinations et ça ne va pas donner le même lieu au même montant par mètre carré du bâtiment alors y a-t-il un délai de réponse approximative ? alors concernant les certificats d'urbanisme oui de toute façon tout ça est cadré par la loi donc les certificats d'urbanisme c'est un mois ils ont un mois pour vous le remettre au compté du jour J où vous avez déposé votre demande de certificat d'urbanisme au jour J où vous faites le dépôt où vous êtes remis un récépissé donc un document qui atteste le fait que vous avez fait votre demande de certificat d'urbanisme et à ce jour là sauf cas particulier où la commune peut demander à avoir des délais supplémentaires et le délai de droit commun est d'un mois voilà alors après dans la déclaration préalable de travaux ça ça va correspondre à des petits au moment des petits travaux sachant que certains travaux de moindre ampleur vraiment de très petite ampleur mais effectivement ne sont pas soumis à l'autorisation de l'urbanisme par exemple vous remplacez des éléments à neuf à l'identique je remplace une fenêtre à l'identique je remplace une porte à l'identique il n'y a pas besoin d'autorisation de l'urbanisme et après vous avez le permis de construire le célèbre permis de construire donc correspondre à beaucoup des constructions relativement importantes et puis le permis de démolir lui va être spécifique à des projets où vous avez uniquement pour objet de démolir des bâtiments par contre si vous voulez faire à la fois démolition et construction maintenant tout est inclus dans le permis de construire c'est à dire que si vous voulez faire les deux dans la même opération c'est dans une annexe de votre demande de permis de construire que vous mentionnez également le projet de démolition et puis le permis d'aménager lui va correspondre à des projets donc d'aménagement de sites quand même d'une certaine ampleur pour dire les choses très rapidement alors on me demande souvent la question que peut-on construire bon en fait le processus c'est toujours le même je radote beaucoup avec ça c'est toujours la même chose c'est donc un je trouve la référence cadastrale de la parcelle ou des parcelles peu importe sur lequel je veux faire mon projet je commence par ça éventuellement si je ne l'ai pas du tout je vais sur le site cadastre.gouv.fr donc le site officiel du cadastre cadastre.gouv.fr deuxième étape je trouve le document local d'urbanisme donc une carte communale ou un PLU ou un PLUI voilà troisième étape je regarde dans quelle zone se trouve la parcelle est-ce qu'on est en zone N, N, C, A, A, U, N, F voilà et ainsi de suite voilà donc via le règlement graphique du document local d'urbanisme le règlement graphique c'est la partie du document local d'urbanisme où vous avez le plan de l'ensemble de la commune ou de l'intercommunalité et qui va que qui va donc le donner le découpage territorial du où vont donc définir différentes zones et puis une fois que vous savez dans quelle zone exactement se trouve la parcelle quatrième étape lire attentivement le règlement applicable dans la zone voilà c'est toujours la même chose et ce le règlement d'urbanisme va vous préciser effectivement les usages possibles sur la parcelle les types de constructions possibles les usages interdits les constructions interdites et puis vous précisez tout un ensemble de règles techniques très précises concernant les constructions comme les questions de gabarits donc hauteur lingeur profondeur les collections de distance de recul par rapport à la voie république ainsi de suite alors encore une fois s'il n'y a pas de PLU ça sera nécessairement le règlement national d'urbanisme le RNU qui s'applique je vois qu'on prend de l'avance dans la question dans le chat la déclaration préalable de travaux suffit-elle pour la mise en place d'une tiny house je vais en parler plus tard ça dépend de comment on mène l'opération alors le recours à l'architecte important d'en parler il est en principe obligatoire pour n'importe quel projet constructif sauf pour pas mal de cas sauf pour les projets autres qu'agricoles qui vont faire moins de 150 m² surface de plancher auparavant il y a quelques années c'était 170 ça a été abaissé depuis le 1er janvier 2017 à 150 m² donc il n'est pas non plus obligatoire pour les constructions agricoles dont la surface de plancher est inférieure à 800 m² voilà la grange qu'on évoquait dans le chat c'est pas soumis de recours à l'architecte et également il n'est pas obligatoire pour les serres tant qu'elles font moins de 4 m de hauteur alors point le plus haut par rapport au niveau du sol et moins de 2000 m² de surface de plancher voilà alors si on veut donner un petit déroulé d'une maison disons une maison type voilà vraiment un déroulé d'une construction classique et en partant du principe que tout se passe bien qu'il n'y a pas d'un microche dans le processus donc d'abord demande de permis de construire après l'administration une fois que vous avez déposé votre dossier donc celui-ci ne sera admis que s'il est complet bien sûr l'administration peut vous demander des pièces et des demandes de délais supplémentaires si elle le juge nécessaire alors elle doit le motiver mais elle peut le juger nécessaire donc le détention du permis de construire un délai de deux mois pour une maison d'habitation individuelle après pour d'autres pour d'autres cas de figure c'est un délai de deux ou trois mois alors donc c'est dans ce délai que celui-ci doit vous être octroyé après si vous n'avez pas de réponse dans les deux mois c'est un refus tacite si on parle de permis de construire après donc il va falloir faire un affichage d'un panneau de permis de construire en bordure de terrain et visible depuis la voie publique c'est important et encore il va-t-il pouvoir récolter des preuves de cet affichage c'est vraiment important pourquoi ? parce que c'est ce que je vous marquais enfin c'est que les recours contre le projet peuvent avoir lieu dans un délai de deux mois à compter le jour d'affiche du panneau sur le terrain voilà donc c'est important parce que si vous ne mettez pas en place ce panneau et que vous ne récoltez pas des moyens de preuve et bien vous pouvez avoir des recours des tiers sur une période beaucoup plus longue contre l'autorisation d'urbanisme sachant que si vous ne faites pas les bonnes formalités voilà si vous n'affichez pas le panneau ou du moins que vous n'avez pas les preuves vous ne collectez pas les preuves de l'affichage et bien les recours des tiers contre l'autorisation d'urbanisme peuvent avoir lieu jusqu'à un délai de six mois après la DACT ce qu'on voit après donc la déclaration d'achèvement et de conformité des travaux donc le délai de recours des tiers est nettement beaucoup plus important dès lors qu'on ne fait pas ce qu'il faut avec cette histoire de permis de construire après ça correspond à des normes mais ça on trouve facilement dans les magasins de bricolage des modèles prêts à l'emploi qu'on peut remplir et c'est donc de mention obligatoire alors du coup quel moyen de preuve on commence à poser la question dans le chat oui le mode de preuve alors qu'il est assez classique on se photographie avec le journal de la date d'installation du panneau effectivement un journal un quotidien ça c'est un moyen de preuve effectivement après la photographie du coup ça pose la question du quel type de photo et comment on gère ça alors pourquoi parce qu'avec les moyens la plupart des gens maintenant font des photos avec des appareils numériques et ça si vous laissez juste bêtement votre photo sur votre appareil et bien un tiers si jamais il veut faire un recours contre votre projet et que vous devez montrer la preuve que vous avez bien fait votre photographie tel jour et bien un tiers peut toujours dire que vous avez modifié sur le fichier photo la date de prise du fichier donc ça ne suffit pas de juste prendre la photo avec un appareil numérique il y a différents moyens de preuve on peut prendre la photo avec un appareil argentique pour ceux qui en ont encore c'est un moyen pourquoi pas si vous la prenez avec un appareil numérique vous pouvez le prendre avec un smartphone et avoir une application maintenant ça se trouve il y a des applications qui sont spécifiques pour ça vous prenez la photo puis celle-ci est gardée de façon sécurisée et inviolable sur un coffre-fort numérique donc dans le cloud en clair donc ça c'est un moyen de preuve tout à fait intéressant si vous prenez la photo également que ce soit en numérique ou en argentique vous pouvez donc l'imprimer bien sûr et après vous l'envoyez à vous même par lettre recommandée avec demande d'avis de réception vous recevez bien sûr le courrier et vous gardez précieusement le récépissé à la fois d'envoi et de réception de votre courrier et vous n'ouvrez pas le courrier bien sûr c'est bête mais il faut le dire il ne faut pas que vous ouvriez le courrier si jamais vous faites appel à ce moyen de preuve après il existe un autre moyen de preuve également alors c'est le plus sécurisé mais le plus cher c'est de faire appel à un usier de justice pour que celui-ci passe alors sachant que dans tous les cas pour collecter les moyens de preuve c'est-à-dire qu'il faut avoir des moyens de preuve au moins à deux moments au jour où vous installez le panneau et deux mois plus tard voilà parce que comme je vous mentionnais en bas c'est que les recours contre le projet peuvent avoir lieu dans un des deux mois à compter le jour d'affiche donc il faut être en capacité de prouver qu'il était bien présent sur le terrain pendant au minimum deux mois donc ça pose la question donc du coup il faut te donner les moyens de preuve pour coller tes preuves de l'affiche du panneau au jour J de l'installation et au moins deux mois après on pose la question des témoins c'est intéressant mais c'est pas un moyen de preuve je dirais que c'est un moyen de preuve supplémentaire mais c'est certainement pas un moyen de preuve principal parce que dès lors que vous faites appel à des gens qui sont des connaissances que ce soit de la famille des amis ou peu importe ça pourra toujours être contesté c'est un moyen de preuve qui pourra toujours être contesté par la partie adverse si jamais il y a un recours judiciaire contre l'autorisation donc je dirais que c'est un complément mais c'est certainement pas un moyen de preuve principal ah mais il y a vraiment besoin de faire ça mais oui 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 je vous jure je vous jure qu'il y a vraiment besoin de faire ça après comme je vous dis si vous ne le faites pas c'est que vous exposez à ce qu'il y ait des recours des tiers contre le projet jusqu'à six mois après l'ajout de dépôt de la DA-CT donc sur un délai beaucoup plus important que si vous avez fait des formalités que je suis en train d'exposer ouais alors les recours des tiers après maintenant ça a été encadré aussi par la loi ces dernières années disons que les tiers qui peuvent attaquer votre demande de votre autorisation d'urbanisme c'est pas n'importe qui ce sont des personnes qui ont un intérêt à agir qui doivent démontrer un intérêt à agir et concrètement dans quasiment tous les cas ça va être des voisins voilà du moment qu'ils peuvent démontrer argumenter du fait que la construction en question leur cause un tort quelconque alors reprenons le déroulé donc affichage du panneau de permis je garde des moyens de preuve je fais une déclaration d'ouverture de chantier une DOC en mairie ça permet d'ouvrir les compteurs de chantier aux électricités après une fois que je fais mes travaux je fais la déclaration l'achèvement et la conformité des travaux la DACT ainsi que l'attestation de respect de la RT 2012 donc envoyée au service instructeur de la commune ou de l'intercommunalité à partir de ça la mairie dispose d'un délai de 3 mois donc pour contester la conformité des travaux voilà pour donc si jamais ils constatent que les travaux réalisés ne sont pas conformes à l'autorisation d'urbanisme qui a été délivré ils peuvent vous mettre en demeure soit de faire des travaux rectificatifs soit de faire une demande de permis de construire modificatif c'est notre solution en tout cas si c'est un niveau d'habitation il faudra faire une déclaration auprès du centre des impôts pour que ceci vous calcule la taxe foncière sur les propriétés bâties ainsi que la taxe d'habitation alors la RE 2020 n'est pas encore en vigueur non pas encore pas encore et il y a encore beaucoup de débats dans la profession dans le milieu du BTP je veux dire autour de la cette ART 2020 on n'est pas du tout rendu encore par rapport à ça et d'ailleurs l'objectif gouvernemental c'était de la faire promulguer en 2020 vu le calendrier j'ai quand même des doutes qu'elle soit promulguée en 2020 très très honnêtement ça va peut-être être la 2021 on verra bien RE c'est réglementation environnementale donc c'était censé être la succession de la RT 2012 la réglementation thermique 2012 c'est vrai que l'objectif l'ampleur le projet de la RE 2020 c'est d'aller plus loin qu'une simple réglementation thermique mais aussi de prendre en compte le bilan écologique des matériaux de construction ce qui en soit est très bien mais encore faut-il voir après dans le détail technique comment on s'est fait alors qu'est-ce qu'un immeuble d'habitation et bien c'est un immeuble dont la destination principale est un usage d'habitation voilà donc que vous dire c'est un immeuble qui sert à l'habitat que ce soit en termes de résidence principale ou en termes de résidence secondaire immeuble de étage non alors quand je parle d'immeuble il faut bien contendre que je parle du terme juridique j'emploie le terme juridique je parle pas d'immeuble au sens courant du terme quand on emploie le terme d'immeuble dans le droit c'est qu'on parle d'un bien matériel qui est immobéré donc qui n'est pas mobile donc ça peut être une maison dans le jargon juridique quand on parle d'immeuble par exemple ça peut être une maison aussi oui c'est important de bien préciser alors des formalités pour l'ARTE 2012 puisque c'est celle-ci qui s'applique au jour d'aujourd'hui et que pour l'ARTE 2020 on ne sait pas du tout on va être rendu ni les formalités à faire aujourd'hui il n'y a rien d'officiel donc pour l'ARTE 2012 il y a deux attestations il y a une attestation à fournir lors du dépôt de la demande d'autorisation de construire donc voilà qui est le permis de construire en règle générale donc c'est une forme d'engagement le maître d'ouvrage s'engage et atteste le fait d'avoir pris en compte l'ARTE 2012 lors de la conception du projet et la seconde attestation à transmettre au plus tard lors de l'achèvement des travaux donc lorsqu'on transmet la DAACT et celle-ci elle certifie que le bâtiment il est effectivement réellement conforme aux exigences de l'ARTE 2012 et cette deuxième attestation elle ne peut pas être faite par n'importe qui elle doit être faite par des professionnels qui sont cités par l'article R111-20-3 du code de la construction et de l'habitation donc c'est soit un architecte soit un diagnostiqueur DPE diagnostique de performance énergétique voilà soit un contrôleur technique ou un organisme certificateur donc c'est que certains professionnels qui peuvent le faire et ils vont le faire en s'appuyant sur non seulement une visite du site sur l'observation de vos plans de vos plans techniques également sur disons je vais vous trouver je vais vous mettre ça dans le chat c'est un test ce qu'on appelle la blowing door donc la porte soufflante c'est un test qui permet de contrôler l'étanchéité à l'air du bâtiment donc ça s'appelle aussi le test d'infiltrométrie voilà bon je vous mettrai ça dans le mail suite au binaire alors oui j'espère qu'il y a une bonne photo bah oui alors attendez bah oui bah oui mais bien sûr voilà voilà petit moment détente c'est encore mieux que le canard là c'est quand même c'est quand même assez exceptionnel on voit dans le chat j'ai un appart RT 2012 je ne me chauffe pas l'hiver d'accord donc un bon niveau d'isolation a priori mais j'étouffe bah oui parce que le niveau de confort thermique dans la RT 2012 disons qu'il est pris en compte on ne peut pas dire qu'il est pris en compte parce qu'on a l'indice TIC dans la RT 2012 l'indice température intérieure de confort disons qu'en théorie dans un bâtiment qui respecte la RT 2012 au plus fort de l'été on doit sur 4 journées consécutives on ne doit pas avoir une température intérieure dans le bâtiment qui dépasse 26 degrés Celsius sans activer la climatisation mais 26 degrés Celsius c'est quand même c'est quand même assez chaud et puis c'est vrai que cette question du confort du confort d'été a été beaucoup enfin de fait dans le milieu de l'éco de construction ça a été beaucoup critiqué alors je vais vous parler d'un autre d'un autre volet qui est l'habitat participatif donc ça met tous ensemble pour faire de l'habitat donc dépasser le domaine de l'habitat juste pour un foyer familial c'est pour plusieurs foyers alors avant qu'on parle du juridique il y a quelques questions importantes qu'il faut vraiment se poser dès le départ si on parle d'habitat participatif donc c'est quoi le socle de valeurs qui définissent l'identité du projet et ça c'était quand même assez variable selon les projets en clair comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on rentre comment est-ce qu'on sort du projet voilà comment est-ce qu'on intègre des nouvelles personnes et par quel processus on quitte le projet sachant que quand on quitte le projet il y a différentes modalités ça peut être la personne qui part volontairement ça peut être une personne qui décède ça peut être une personne qui souhaite voilà qui souhaite pouvoir transmettre le bâtiment dont elle vit enfin le logement elle vit à quelqu'un d'autre ça peut être le cas de figure également de la personne qui est exclue parce qu'elle ne respecte pas les règles enfin il y a différents différents cas de figure qu'il faut bien anticiper après dans l'écriture des statuts après il y a les règles de vie commune les limites qu'on pose jusqu'à quelle heure dans la semaine fait-on du bruit comment est-ce qu'on gère les animaux c'est un sujet aussi pas régulier de tension comment réagir en cas de violation des règles est-ce qu'on a un processus de médiation interne externe est-ce qu'on a quelque chose de gradé voilà il faut poser ça les cas de tension et de litige forcément il faut bien anticiper le pire moment pour poser les règles par rapport à ce genre de cas de figure c'est lorsqu'on est déjà dans des cas où il y a de l'attention ou du litige il faut anticiper ça comment communique-t-on entre membres et vers l'extérieur c'est quoi les modes de communication internes est-ce qu'on est juste sur du physique sur des panneaux dans la salle de vie commune est-ce qu'il y a un intranet et comment est-ce qu'on communique vers l'extérieur également quel mode de communication et quel degré d'ouverture vers l'extérieur et ça franchement c'est très variable sur les projets moi j'ai vu des invités participatifs il y en a ou simplement c'est des personnes qui veulent vivre voilà plusieurs foyers mais il n'y a pas du tout le projet de faire quelque chose d'ouvert à l'extérieur ou d'autres l'extrême inverse des projets typiques au village où ils veulent s'aimer au maximum donc ils vont faire énormément de communication on voit tout on le voit de tout à ce niveau là donc je pense c'est vraiment absolument indispensable de bien poser ça en amont comme je le dis souvent le juridique c'est un outil voilà ni plus ni moins donc c'est pas comment je peux expliquer ça c'est pas parce que vous dites il faut que je fasse une SCI pour monter mon projet d'habitat participatif et du coup on va se poser des questions de comment est-ce qu'on se structure ensemble non il faut d'abord que vous posiez ces questions là et de vision du projet globalement et après vous allez définir le type de structure qui va être adaptée qui est peut-être la SCI qui est peut-être pas la SCI à qui fait ton appel pour mettre en place ce règlement on a des professionnels maintenant de l'habitat participatif mais je vais vous en parler il y a un réseau c'est professionnel alors donc qu'est-ce que je voulais vous dire après les types de structure pour l'habitat sachant que jusqu'à la loi LUR la fameuse loi LUR on n'avait pas de définition juridique de l'habitat participatif en droit français mais depuis on a effectivement cet article L200-1 du code de la construction et de l'habitation qui pose la définition juridique de l'habitat participatif et c'est bien écrit c'est tout à fait compréhensible donc l'habitat participatif c'est une démarche citoyenne qui permet à des personnes physiques de s'associer alors personnes physiques c'est des personnes comme vous et moi des personnes de chair à 200 c'est distinguer des personnes morales donc c'est des abstractions les personnes morales c'est comme une collectivité territoriale ou une société ou une association ça ce sont des personnes morales donc des personnes physiques de s'associer le cas échéant avec des personnes morales c'est-à-dire pas systématiquement mais dans certains cas avec des personnes morales afin de participer à la définition et à la conception de leur logement et des espaces destinés à un usage commun donc on a deux choses on a les logements et les questions des espaces qui sont communs et ça on a beaucoup de degrés différents de mise en commun selon les projets de fait de construire ou d'acquérir un ou plusieurs immeubles destinés à leur habitation et le cas échéant donc pas forcément mais pas forcément ça peut être mais pas forcément d'assurer la gestion ultérieure des immeubles construits ou acquis oui il y a deux phases en fait il y a la phase on se met ensemble nos moyens pour concevoir mettre en place et donc créer cet habitat et puis après il y a la phase de gestion donc avant la loi LUR les porteurs de projet utilisaient des structures liées à l'habitat qui n'étaient pas spécifiquement fait pour l'habitat participatif donc on trouvait notamment la SCI outil très connu dans le milieu de l'immobilier la société civile immobilière mais d'attribution la SCIA la SCCC la société civile coopérative de construction encore la COPRO COPRO y était était parfois utilisée aussi c'était souvent après il fallait souvent disons faire une forme de bidouillage concrètement dans l'écriture des statuts pour pouvoir orienter leur écriture vers des notions d'habitat participatif alors que à la base ces sociétés n'ont pas un régime juridique qui est fait pour l'habitat participatif depuis la loi LUR nous avons la coopérative d'habitants et la société d'attribution et d'autopromotion donc deux sociétés qui sont spécifiquement faites pour l'habitat participatif donc les sociétés d'habitat participatif que ce soit les sociétés coopératives d'habitants ou les sociétés d'attribution et d'autopromotion ces deux là ont beaucoup de points commun donc elles ont un point commun ce que j'appellerais à un certain nombre de garde-fous qui ont été pensés pour bien sécuriser les projets les associés ont une responsabilité financière vis-à-vis des tiers à hauteur de leur apport donc je mets 10 000 euros d'apport dans le projet si jamais la société est en difficulté financière elle ne peut donc pas répondre aux appels de fonds de ses créanciers ses créanciers peuvent personnellement me réclamer jusqu'à 10 000 euros mais au moins c'est limité en termes de mon temps une société d'habitat participatif ne peut construire et gérer qu'un seul ensemble immobilier ça a été posé pour éviter des formes de détournement de ces sociétés qui deviendraient des formes de sociétés de promotion immobilière détournées la société doit obligatoirement souscrire une garantie d'achèvement donc une garantie d'achèvement c'est une forme d'assurance donc on va contracter au projet d'une compagnie d'assurance alors ça sert à quoi c'est je vous contracte vous faites appel à un constructeur quelconque pour construire votre ensemble d'habitations si jamais ce constructeur fait défaut que ce soit parce qu'il met la clé sous la porte ou simplement qu'il ne réalise pas la fin des travaux cas de figure qui malheureusement est quand même assez fréquente dans le milieu de la construction ça j'ai pu le voir dans mon travail de juriste donc en tout cas il ne finit pas les travaux et bien là on peut le faire constater on peut en faire un constat et solliciter la compagnie d'assurance pour que cette compagnie d'assurance fasse appel à un autre constructeur et que ce constructeur finisse les travaux c'est ça le sens l'objectif de cette garantie d'achèvement donc cette obligation a été posée par le législateur pour prévenir ce cas de figure les personnes morales ne peuvent détenir au maximum que 30% du capital social toutes réunies toutes les personnes réunies ne peuvent détenir que 30% du capital social ce qui peut permettre donc une implication d'associations de collectivités territoriales ou de sociétés dans les projets donc la société peut commercialiser des services auprès des associés voire dans une certaine mesure de personnes qui sont extérieures à la société mais le montant des recettes ne peut pas accéder ni 20% du chiffre d'affaires ni 6% du capital social donc ça c'était un garde-fou aussi pour éviter que ça devienne des sociétés de prestations de services en plus et donc c'est en AG que vous avez définie la charte de fonctionnement de l'immeuble et enfin les associés faire ce fonctionnement à la coopérative une redevance alors cette redevance sert à la fois à remboursement des investissements et à provisionner des dépenses courantes ainsi que des fonds de provision pour les gros travaux également alors oui je vais un peu vite effectivement je vais dans le chat texte de loi sur les sociétés d'habitat participatif donc les sociétés coopératives d'habitants les sociétés d'attribution et d'autopromotion les textes de loi sont affichés c'est eux qui font référence la loi LUR deux décrets d'application de cette loi ainsi que la loi du 10 septembre 1947 qui est la loi de référence des sociétés coopératives il se trouve que les deux sociétés que j'ai évoquées sont des sociétés coopératives donc elles sont soumises à cette législation voilà petite image pour se détendre alors attendez je reprends le fil de vos questions alors voilà donc très bien les petites musiques j'ai pas encore pensé il faudrait il faudrait que j'y pense pour les prochains webinaires oui alors société d'habitat participatif ce sont deux nouveaux types de sociétés effectivement c'est distinct de la SCI c'est distinct des autres types de sociétés qui existaient auparavant effectivement voilà après dans l'écriture de mon livre sur le droit des habitats alternatifs j'ai recensé plus de 12 types de sociétés qui peuvent servir à structurer des projets d'habitat participatif donc l'ampleur des choix qu'on peut faire là-dedans elle est vaste elle est très vaste voilà je vous ai présenté ces deux types de sociétés parce que leur régime juridique a été spécialement pensé pour ça mais c'est pas parfait non plus c'est à certaines limites ces deux types de sociétés c'est pour ça que tout le monde n'y fait pas appel en pratique je le constate par exemple un élément important c'est que dans la société coopérative habitant et les sociétés d'attribution et d'autopromotion vous avez l'obligation lorsque vous êtes personne physique qui est associée dans la société d'avoir vos domiciles sur place dans le groupe d'habitation qui est géré par la société et ça c'est quand même une contrainte forte parce que du coup si vous avez des personnes qui voudraient des personnes physiques qui voudraient investir dans le projet mais sans habiter sur place comme des membres de famille qui voudraient faire un coup de pouce financier en associé mais sans devenir habitant et bien c'est pas possible ou alors il faut le faire de façon détournée en créer une association de soutien enfin voilà il y a des moyens pour faire avec mais de base c'est pas simple et puis un autre aspect c'est que si par exemple vous voulez faire des sociétés d'habitat participatif pour gérer des habitats légers ou on est sur de la mobilité bon bah c'est un peu compliqué du coup parce que vous avez l'obligation de résider sur place quand même donc là par exemple sur des personnes je commence à voir ça des personnes qui veulent créer gérer en commun une sorte de lieu d'accueil d'habitat participatif pour avec des habitats légers bah là ça pose tout de suite beaucoup de freins voire de contraintes ces deux types de sociétés dans ce cas de figure donc voilà c'est certaines restrictions dans le régime juridique de ces deux types de sociétés qui font qu'aujourd'hui tout le monde ne les utilise pas allez j'avance je vais vous parler des habitats légers justement alors en fait ce qui est assez problématique par rapport aux droits des habitats légers c'est que c'est pas du tout un droit qui est unitaire c'est pas comme si vous aviez un grand texte de loi qui vous décrivait tout le droit des habitats légers au contraire c'est complètement explosé entre droit de la construction droit de l'urbanisme droit des transports droit du tourisme droit pénal donc c'est compliqué et je vois bien sur les réseaux sociaux que tout le monde n'y comprend rien du tout aux droits des habitats légers tout le monde est complètement perdu donc on va essayer de vous donner des bases il y a six catégories d'habits à léger sachant que le terme habitat légers c'est pas un terme juridique c'est important d'avoir en tête donc il y a six catégories on va les balayer et on va essayer de voir dans les grandes lignes ce qu'implique le cadre juridique de chacune de ces catégories d'abord je mentionne seul des tentes là c'est le seul type de catégorie d'habitat légers qui n'a pas de définition juridique dans le sens où le terme tent est effectivement présent dans les termes juridiques mais à aucun moment il n'est défini par la loi exactement après en pratique c'est tout ce qui est ce qui est de près ou loin disons avec l'apparence d'une tente de tourisme classique en clair et de fait les tentes servent uniquement à l'habitat de loisirs dans tous les cas certainement pas à domicile c'est beaucoup c'est donc pour voir les autres types de catégories donc on a les HLL et les RML donc HLL habitation légère de loisirs alors la limite de 35 mètres carrés de surface de plancher en fait c'est pour certains cas finalement une HLL ça pourrait faire n'importe quelle surface de plancher dans l'absolu c'est pas limité c'est pas interdit de faire une très grande HLL mais on parle beaucoup de cette limite de surface de 35 mètres carrés parce que tant que vous restez en dessous de ce seuil vous êtes dispensé de formalités administratives dès lors que vous implantez la HLL sur certains lieux de vacances qui sont listés par l'article R111-38 de code de l'organisme ça correspond à des lieux de vacances pour du tourisme comme des campings donc les HLL sont des constructions qui sont démontables ou transportables destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à l'usage de loisirs donc ça peut jamais être utilisé comme domicile et ça distingue des RML résidences mobiles de loisirs qui sont implantées là aussi sur certains lieux de vacances et uniquement sur certains lieux de vacances donc qui sont listés sur l'article R111-42 du code de l'organisme alors que ce soit HLL ou RML sur un terrain privé un terrain privé qui n'est pas un lieu de vacances comme un camping elles ne peuvent se maintenir sans autorisation que dans un délai maximum de 3 mois voilà au delà de 3 mois il faudra faire une déclaration préalable de travaux en mairie voilà donc la solution assez pratique que je peux vous inviter à envisager c'est de faire une déclaration préalable de travaux en mairie pour créer sur un terrain privé qui vous appartienne un terrain donc un terrain de camping à de disons la plus petite catégorie de terrain de camping c'est à dire avec les catégories de terrain de camping on peut atteindre au maximum 6 emplacements donc 6 habitales à accueillir 6 habitales de loisirs sachant que dans ce cadre là on ne peut accueillir que tendes, caravanes RML et HLL je précise pas des résidences démontables ni des résidences en situant l'habitat permanent des gens du voyage comme on va le voir après donc à un instant T ça ne peut être que 6 habitats de loisirs parce qu'on ne peut avoir que 6 emplacements et 20 personnes au maximum aussi après dès lors qu'on va dépasser un décès de seuil ce que prévaut la loi c'est qu'il faut un permis d'aménager pour créer un terrain de camping de plus grande de plus grande taille alors cette démarche donc de faire une déclaration de travail de travaux dans ce qu'on fait ce que j'appellerais un micro camping c'est obligatoire dès lors qu'on a une activité de camping régulière sur le site tant que ça reste de façon très occasionnelle très épisodique il y a une tolérance pour que on fasse du camping mais dès lors que c'est régulier la mairie peut vous mettre en demeure de déposer ces déclarations de travail de travaux alors je reprends un peu vos questions même en zone A oui dès lors que en zone agricole oui dès lors que c'est votre terrain privé alors il faut donc qu'on ait l'autorisation de la personne qui a l'usage du site le cas de figure le plus simple c'est vous êtes propriétaire et vous vous occupez vous même le site voilà après que vous dire si c'est un bail d'habitation si vous êtes locataire dans un bail d'habitation classique il faudra demander obligatoirement l'autorisation du bailleur donc après ça dépend dans quel cas de figure on se trouve exactement est-ce que vous avez parlé de la demande d'aménagement oui j'en parlais après alors ensuite j'avance puisque les questions se pressent dans le chat les caravanes maintenant il faut que j'avance elles sont précises par l'article R111-47 du code de l'urbanisme comme les véhicules terrestres véhicules on voit bien habitables qui sont destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs donc ça veut dire que ça ne peut pas s'en servir comme domicile qui conserve en permanence des moyens de mobilité leur permanence permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacé par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler alors autant nos RML qu'on voyait avant et bien celles-ci elles peuvent être déplacées sur les routes également mais par contre pas par elles c'est à dire qu'il faut que on se fasse sur un convoi exceptionnel alors que sur caravane ou autocaravane on peut sur des choses qui se déplacent par elles-mêmes ou avec l'aide d'un véhicule qui peuvent les tracter alors 3 mois c'est consécutif oui tout à fait non mais c'est pas les bonnes solutions oui alors juste habiter les week-ends juste faire une rotation sur un terrain je vois ce genre d'astuce circuler non dès lors que votre camping vous est dans le viseur elle va vous mettre en demeure de vous fassiez une déclaration pour que vous créez le terrain de camping ça ne marche pas ce genre d'astuce non concrètement ça ne marche pas combien de temps est-il valable une déclaration de travaux non oui je comprends le sens de la question des travaux d'abord une fin oui je comprends le sens de la question mais il n'y a pas de limite de temps vous faites c'est je comprends que ça ne paraisse pas logique quand on voit le terme déclaration de travaux comment je peux vous expliquer ça c'est-à-dire que vous allez faire votre déclaration de travaux pour la création de votre terrain de camping à domicile si la mairie a un délai de un mois pour y faire opposition voilà donc s'ils ne font pas opposition dans un délai de deux mois c'est que vous avez une autorisation tacite après par sécurité il vaut mieux demander si vous n'avez pas de réponse c'est demander donc une attestation au niveau de l'Amérique comme quoi vous avez l'autorisation tacite pour que vous ayez un document juridique c'est quand même plus sécurisé et donc vous aurez de partir du moment où vous avez l'autorisation tacite vous pouvez effectivement faire cette activité de micro camping c'est dans le formulaire pour la déclaration de préalable de travaux vous avez une case pour la création de ce type de terrain de camping c'est un peu contre-intuitif parce qu'on se dit travaux il faut faire des travaux mais en l'occurrence non il faut faire un terrain pour l'accueil du public et la réglementation est extrêmement souple par rapport à ce que j'appellerais ces micro camping il faut juste que les personnes qui occupent le camping aient accès à un point d'eau potable ainsi qu'à des sanitaires mais c'est tout il n'y a pas d'autres réglementations prévues c'est extrêmement léger alors un camping ne peut rester ouvert toute l'année alors ça dépend du type de camping un camping chez l'habitant donc avec maximum 6 emplacements et 20 personnes si ça peut être ouvert toute l'année ce qui n'est pas le cas des aires naturelles de camping voilà mais c'est un camping chez l'habitant oui allez j'avance dans mon exposé les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leur utilisateur donc ça y est on arrive sur un type d'habitat léger dont on peut faire son domicile on y arrive donc ça c'est une création assez récente qui découle de la loi LUR donc c'est son défini par l'article R111-51 du code de l'urbanisme sont regardés comme des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leur utilisateur les installations sans fondation sans fondation disposant d'équipements intérieurs ou extérieurs donc comme des blocs cuisine ou blocs sanitaires pouvant être autonome vis-à-vis des réseaux publics donc vous noterez pouvant être autonome c'est pas obligatoirement autonome mais c'est techniquement peuvent être autonome elles sont destinées à l'habitation et occupées à titre de résidence principale au moins 8 fois par an donc voilà c'est clair qu'on est sur du domicile ces résidences ainsi que leur équipement extérieur donc c'est à dire comme des hauts vents par exemple ou une plateforme qu'on mettrait autour sont à tout moment facilement et rapidement démontables donc clairement le législateur quand il a écrit le texte il avait en tête les yurts c'est clair mais dès lors qu'un habitat répond à cette définition là il rentre dans cette catégorie alors quelle autorisation d'urbanisme du coup et bien si sur un terrain vous allez ça dépend de ce que vous voulez accueillir sur un terrain si sur un terrain vous voulez accueillir deux et plus résidences démontables qui créent à elles toutes combinées moins de 40 m² de surface de plancher c'est une simple déclaration préalable de travaux qu'il faudra faire si vous voulez accueillir deux et plus résidences démontables qui vont créer une surface de plancher combinée supérieure à 40 m² il faudra déposer un permis d'aménager la formalité est effectivement nettement plus lourde et dans les deux cas il faut également déposer c'est ce que prévoit l'article R441-6-1 du code de l'urbanisme une attestation permettant de s'assurer du respect des règles d'hygiène et de sécurité notamment de sécurité contre les incendies ainsi que les conditions selon lesquelles sont satisfaits les besoins d'occupants en eau, assainissement et électricité donc les questions de sécurité sont traitées dans le cadre de cette attestation on trouve des modèles en ligne si vous faites une petite recherche alors plein de questions qui se pressent dans le chat alors attendez alors là c'est d'accord alors effectivement donc ces zones pour l'accueil de résidences démontables c'est sur des terrains constructibles voilà donc ça peut pas être sur des zones NC ça peut pas sur une carte communale ça peut pas être sur des zones A ça peut pas être sur des zones N donc agricoles ou naturelles et forestières si on a un plan local d'urbanisme en fait en principe ça peut se faire que dans des parcelles qui sont constructibles c'est à dire si vous êtes sur en zone C si on est la commune A et en carte communale ou en zone U urbanisée ou A U1 c'est à dire A urbanisé de type 1 si on est sur une commune en plan local d'urbanisme sachant que je sais qu'il y a beaucoup d'engouement par rapport à ça on a la possibilité il y a une dispositif dérogatoire qui a été prévue par l'Avolure qui est les zones dites zones pastilles en fait le terme juridique adéquat c'est STECAL S T E C A L S T E C A L STECAL c'est un acronyme pour secteur de taille et de capacité d'accueil limité donc des STECAL où il serait possible de créer effectivement mettre en place des habitats légers STECAL qui peuvent être créés à l'initiative de la commune ou de l'intercommunité en zone naturelle forestière ou en zone agricole ou encore en zone NC mais alors ça ça a beaucoup fait parler il y a beaucoup beaucoup voilà c'est beaucoup entendu ça a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux mais mais déjà c'est extrêmement cadré les communes ne peuvent ne peuvent instituer les STECAL que dans des cas de figure assez particulier soumis à l'accord des préfectures et et de fait on a extrêmement peu de STECAL qui ont été mises en France le réseau les hameaux légers qui est un des gros réseaux sur les habitats légers en France il y en a dénombré moins de 10 en France à l'échelle de toute la France donc voilà voilà je le mentionne pour mémoire mais en pratique c'est extrêmement rare ce type de zone alors j'avance une autre catégorie d'habitat légers dont on peut faire son domicile ce sont les résidences mobiles constituant l'habitat permanent des gens du voyage je vais appeler simplement résidences mobiles du coup il y a plusieurs notions la notion de gens du voyage qui est apparue au niveau juridique en 1968 les résidences de gens du voyage c'est ces personnes qui ont qui ont un bien un domicile ce ne sont pas des SDF on n'est pas dans la même catégorie mais qui n'ont pas un domicile de façon constante sur un même lieu la notion de gens du voyage il faut bien comprendre que ce n'est pas lié à une origine ethnique ce n'est pas lié à votre religion ce n'est pas lié au fait de faire partie de la communauté des Tiganes les principes de base du droit français heureusement en matière de non-discrimination se s'applique donc ce n'est pas lié au fait de partir à une communauté traditionnelle de gens du voyage le fait de rentrer dans cette catégorie juridique et auparavant jusqu'en 2017 les gens du voyage avaient l'obligation de tenir un livret de circulation pour se faire enregistrer au niveau des services de police donc gendarmerie et commissariat tous les trois mois ça n'a plus court depuis 2017 ça a été aboli par le conseil constitutionnel donc cette disposition n'a plus court c'est un élément important donc pour l'accueil de ces résidences mobiles on a des oeils d'accueil public les équipements publics pour ça les heures de petits passages les heures de grands passages notamment et mais également possible de créer des aires d'accueil privées alors qu'on appelle aussi terrains familiaux et c'est pas très compliqué donc dès lors que vous voulez accueillir une ou deux résidences mobiles il faut faire une simple déclaration préalable de travaux ou si vous voulez faire plus de résidences mobiles sur une même aire il faut faire un permis d'aménager la réglementation étant dedans pas beaucoup d'éléments finalement sur la réglementation technique de ces aires en question il faut qu'on ait des adductions qui permettent de faire des raccordements en eau et électricité et en assainissement au niveau de l'assainissement également mais il y a la réglementation en dehors de ça est extrêmement légère il faut il faut simplement respecter les règles d'urbanisme de droit commun il y a vraiment peu de dispositions obligatoires alors tout ça est précisé dans une circulaire qui est la circulaire numéro 2003-66 slash 1uch1-26 du 17 décembre 2003 vous ferez vos petites recherches sur internet c'est la circulaire qui précise la réglementation technique sur ces aires alors attendez il y a plein de questions qui se présentent dans le chat vous en êtes où alors est-ce que il y a eu des bâtiments pour deux bâtiments vous avez un peu collé ou séparé alors je suppose que vous là vous étiez en train de parler par rapport à la question des 40 mètres carrés vous étiez en train de parler des résidences démontables oui mais de toute façon qu'ils soient collés ou séparés peu importe du moment que ce qui compte c'est leur surface de se plancher cumulé moins de 40 mètres carrés on est sur déclaration préalable de travaux et dès qu'on dépasse ce seuil on est sur permis d'aménager le PLU peut-il interdire les terrains familiaux si un accueil public existe ? non non d'ailleurs et le conseil constitutionnel s'est exprimé en c'était à l'automne 2019 il a eu l'occasion de s'exprimer d'ailleurs sur ce sujet il y a eu une décision du conseil là-dessus non c'est pas possible alors alors j'avance donc alors là je vous ai parlé des catégories d'habits allégés c'est ce qu'on a en abscisse sur ce tableau mais vous avez également les lieux d'accueil alors là bon ça sera assez long à détailler on en aurait pour au moins une heure mais je les ai voilà j'avais déjà fait ce tableau dans le cadre de l'écriture de mon livre sur le droit des habitats et du coup j'avais fait comme ça ce tableau pour synthétiser l'information parce que pour chaque type d'habitat léger peut aller sur certains lieux mais pas dans d'autres donc tout ça devient un peu compliqué et je trouvais intéressant de synthétiser ça je vous enverrai ça par mail et puis pour ceux qui regardent la vidéo sur Youtube je vous ai mis un lien de téléchargement direct sous la vidéo c'est un document qui normalement devrait pas mal vous aider alors je dois avancer alors oui ça se proposait la question des réseaux alors oui alors question du chat on est bien d'accord qu'on compte la surface de plancher sur hauteur sur plafond avec minimum 1m80 tout à fait donc mezzanine si on a moins enfin effectivement si votre plateforme de mezzanine est à moins d'1m80 par rapport au niveau du plafond et bien ça compte pas comme surface de plancher on est d'accord alors je vais vous parler des réseaux ça mène le sujet de l'autonomie par rapport au réseau forcément alors je vais faire très simple l'assainissement donc le traitement de vos eaux usées la question en fait par rapport à ça c'est est-ce que votre parcelle vous avez votre habitat elle est en zone d'assainissement collectif ou non collectif ça si vous ne savez pas vous vous adressez à la commune pour qu'ils vous transmettent ça ils ont des zonages donc ça c'est répertorié ils ont des cartes des cartes où vous avez des zones d'assainissement collectif et des zones d'assainissement non collectif dans les zones d'assainissement collectif ont été mis en place des réseaux tout à l'égout et vous avez l'obligation de vous y raccorder à partir du moment par contre vous êtes en zone d'assainissement non collectif il n'y a pas d'équipement tout à l'égout et vous avez l'obligation du reste d'avoir un assainissement autonome alors si vous êtes en zone d'assainissement collectif vous avez la possibilité de faire une demande de dérogation pour dire non mais j'ai effectivement l'obligation de me raccorder mais je souhaite mettre en place mon assainissement autonome mais ça il revient à la responsabilité du maire de vous la donner ou pas donc ça c'est vous pouvez faire une demande de dérogation mais enfin elle ne sera pas forcément systématiquement accordée ensuite l'autonomie en eau ou la connexion par rapport au réseau d'eau là c'est dès lors que vous avez un réseau d'approvisionnement en eau qui passe de façon proche de votre parcelle vous avez l'obligation là aussi de vous y raccorder on peut faire une demande de dérogation mais là aussi ça reste à la discrétion du maire et bon après il y a également enfin bon on pourra parler plus avant de l'autonomie en eau si vous voulez mais après si effectivement on n'a pas de réseau d'eau potable on va se retrouver dans une situation effectivement vous allez nécessairement de toute façon mettre en place le dispositif d'autonomie en eau et l'électricité autonome par rapport au raccordement au réseau en fait vous n'avez pas l'obligation d'être accordé au réseau d'électricité ça ne peut pas conditionner par exemple le fait de l'octroi d'une autorisation d'urbanisme ne peut pas être conditionné au fait que vous raccordiez au réseau d'électricité vous avez la liberté de vous raccorder ou pas alors j'avance le financement j'en ai déjà parlé bon j'avance les institutions je voulais vous partez de la partie réseau donc il y a des institutions publiques qui peuvent être des aides précieuses donc les ADIL les agences départementales d'information sur le logement vous en avez une par département donc ils peuvent vous renseigner sur globalement les aspects juridiques liés à l'habitat en général ainsi que sur des dispositifs de financement les points info énergie donc plus spécifique sur les dispositifs d'énergie renouvelable et de rénovation énergétique les CAE les conseils d'architecture d'urbanisme et d'environnement qui disons peuvent être un point ressource pour la conception urbanistique et architecturale de projets et puis on a l'ADEME l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie qui en fait pour des particuliers et surtout intéressante avec son site internet qui contient beaucoup de ressources documentaires pour les chantiers participatifs on a bien sûr le grand réseau Twiza grand réseau des chantiers participatifs en éco-construction sur le site de Twiza on trouve cette cartographie de professionnels de l'éco-construction donc c'est une des façons de trouver des pros en France vous avez également l'annuaire des professionnels qu'on trouve sur le site du magazine la maison écologique qui est très bien fourni aussi et vous avez également l'annuaire du réseau FAIR alors sur ce site vous allez trouver l'intégralité des professionnels avec la labellisation RGE reconnu garant de l'environnement labell qui est obligatoire pour si vous faites appel à eux pour avoir des dispositifs d'aide à la rénovation énergétique que j'avais évoqué tout à l'heure et vous avez également tous les architectes en France toutes les personnes affiliées à l'ordre des architectes sont également répertoriées là-dessus alors on parlait d'habitat participatif on a donc le RAHP le réseau des acteurs professionnels de l'habitat participatif si vous cherchez des pros normalement c'est vers ce réseau là qu'il faudrait vous tourner donc il y a le réseau national des collectivités pour l'habitat participatif on a des collectivités territoriales qui se mobilisent de plus en plus là-dessus il y a le réseau HLM pour l'habitat participatif et enfin le gros réseau c'est la coordination du mouvement national de l'habitat participatif qui travaille maintenant main dans la main avec le réseau Colibri voilà donc là c'est la cartographie interactive qu'on trouve sur leur site on trouve des centaines de proches d'habitat participatif maintenant à tous les stades du stade de la réflexion juste jusqu'à des choses complètement abouties donc ça c'est vraiment une super super ressource voilà sur l'aspect éco-construction si vous démarrez moi je recommande ce livre la construction écologique de Jean-Claude Mangoni aux éditions Terre vivante c'est une très bonne introduction si vous démarrez de zéro voilà et puis globalement sur ces notions de ressources je vous enverrai ce document qu'on trouve en lien pour ceux qui regardent la vidéo sur Youtube permaculture agroécologie et éco-construction des ressources variées pour découvrir et se former j'ai listé plusieurs dizaines de ressources en termes de livres et de sites internet et de chaînes Youtube voilà et puis donc là on est sur un webinaire et le prochain que j'ai prévu porte aussi sur l'habitat mais plus spécifiquement sur l'autonomie énergétique dans l'habitat voilà 21 avril à 19h pour ceux qui sont intéressés voilà notez le rendez-vous et je propose avec Anik Barbesson vous avez un peu parlé tout à l'heure une formation en ligne sur deux jours les 25-26 avril on va passer deux jours avec un programme bien instant bien costaud sur tous ces aspects liés à l'habitat tout ça est détaillé sur le site internet de l'atelier fertile et donc il y a mon fameux livre bien sûr de 380 pages guide juridique pour habiter alternatif où je vais je détaille beaucoup plus avant ces chapitres et bien d'autres et là aussi forcément tout est sur mon site voilà donc merci pour votre attention c'était dense j'ai essayé d'être très synthétique on peut donc maintenant prendre du temps sur vos questions jusqu'à 21h ou plus tard il y a quelques photos que j'ai fait effectivement mais on va pas se le cacher c'est quand même un ouvrage de droit c'est quand même beaucoup de texte bon après j'ai essayé de faire une écriture qui soit accessible à tout le monde pas des choses pas comme on voit d'habitude dans les ouvrages de droit alors pourquoi as-tu choisi un projet de rénoir individuel et pas un projet collectif moi et mon épouse on a pas la fibre non mais en clair on a pas la fibre il n'y a pas de problème de parler d'habitat participatif c'est un sujet que j'ai bien étudié etc mais on a pas la fibre de faire quelque chose de très collectif voilà c'est tout et franchement pour vous lancer dans un état participatif enfin vraiment il faut que vous ayez des choses que vous ayez à coeur parce que c'est compliqué c'est long il y a tout le fameux PFH le putain de facteur humain qu'il faut gérer c'est pas simple il faut s'accrocher il faut vraiment en avoir envie si vous lancez ça a beaucoup de vertus je dis pas le contraire mais moi et mon épouse ça me tenait pas à coeur après ce que l'étant dit on a quand même pas choisi n'importe quel projet de réno on est dans un hameau où on a une phytoépuration en commun où on fait des échanges de services avec les voisins enfin voilà l'aspect collectif est quand même là mais ça rentre pas dans la catégorie habitat participatif standard alors une mairie peut-elle refuser l'installation d'un camping de ces habitats sur une zone A oui oui tout à fait oui tout à fait en fait sur une zone agricole alors en général parce qu'évidemment il y a des cas particuliers comme d'habitude mais sur une zone agricole standard on ne peut faire que des bâtiments liés à de l'agriculture donc alors après c'est un peu différent si vous êtes exploitant agricole ça pose pas du moment que vous avez la qualité d'agriculteur notamment sous statut d'exploitant agricole ça pose pas de grandes difficultés à faire toujours de petits campings qui dans ce cadre là d'ailleurs sera appelé camping à la ferme là c'est simple mais par contre si vous n'avez pas la qualité d'agriculteur et qu'on est en zone agricole effectivement c'est interdit dans la plupart des zones agricoles y a-t-il un moyen de vous contacter pour vous faire part de notre projet de conseiller oui d'être rassuré bah oui j'espère pouvoir faire mieux que juste vous rassurer j'espère j'espère pouvoir donner des conseils pratiques et vous donner de la documentation etc etc donc oui bien sûr je propose des séances de conseils effectivement bah oui ça c'est sur mon site atelierfertile.com vous avez un onglet séances de conseils et je détaille exactement ce que je propose à ce niveau là voilà toutes les infos sont sur mon site alors donc ok 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 d'accord ok intéressant donc on dit dans le cas d'un habitat participatif structuré en SCI coopérative y a-t-il des limites pour l'organisation des chantiers d'autoconstruction bénévoles est-ce qu'il y a avec l'URSAF comment faire autrement une association liée ouais alors l'URSAF elle sera dans la boucle que du moment où si vous faites du travail dissimulé en clair voilà donc là on parle de on est d'accord on parle de chantier bénévole donc il n'y a pas de rémunération de vos des personnes qui sont sur chantier donc d'un moment que on respecte cette règle de base on n'est pas sur du travail dissimulé donc il n'y a pas de normalement il n'y a pas d'application de l'URSAF mais cela étant dit il y a quand même effectivement des choses importantes à prendre en compte tout d'abord je vous invite très vivement à être couvert par une assurance responsabilité civile pour enfin bon on peut faire une assurance multi-risques chantier voilà pour être couvert parce que évidemment si vous imaginez bien que c'est un accident et que vous n'avez pas mis en place une couverture ça peut vite coûter extrêmement cher donc la question d'avoir une assurance multi-risques chantier il faut quand même la poser et je vous y insiste vivement après ce que vous pouvez faire c'est faire appel à certaines associations c'est notamment le cas des associations du réseau Castor donc le réseau Castor il propose donc qui offre depuis les années 50 sur les chantiers d'autoconstruction il propose dès lors que votre organisation en l'occurrence une SCI est adhérente au réseau il propose des assurances voilà parce qu'eux-mêmes ils ont des partenariats avec des compagnies d'assurance il peut vous proposer des assurances qui vous permettent de vous couvrir sur les chantiers d'autoconstruction donc il y a le réseau Castor qui est vraiment pas mal il y a aussi des assurances dont vous pouvez bénéficier si vous adhérez au réseau Twisa le réseau Twisa propose aussi des assurances spécifiques voilà voilà donc pas forcément besoin de créer une association distincte vous pouvez faire appel à ces réseaux réseau Castor réseau Twisa en y faisant adhérer votre SCI alors que dit la loi concernant le fait d'avoir des animaux et la distance avec les voisins dans un cadre périurbain ce que nous dit la loi alors il y a différentes choses d'une part il y a ce qu'on appelle la jurisprudence sur les troubles anormaux du voisinage et il y a également la législation qui est prévue par le code de la santé qui prévient également les troubles disons sonores anormaux vous pourriez créer donc je fais très simple je fais très simple dès lors que vous créez par le fait de votre élevage l'émission de son vous imaginez bien le caquettement de poules par exemple voire d'odeur et bien ça c'est que c'est perçu ces sons et ces odeurs par les voisins ceux-ci peuvent se plaindre auprès de vous auprès de la mairie et ça peut aller jusqu'à des procès ça c'est vu des procès pour des coques chichantes ça c'est vu le coq par exemple en péril urbain il faut oublier après il y a des législations qui sont beaucoup plus spécifiques qui sont créées par des arrêtés préfectoraux et des arrêtés municipaux donc ça si vous ne les connaissez pas le plus simple c'est que vous vous adressez à le secrétariat de la mairie pour savoir les arrêtés municipaux et préfectoraux qui sont applicables sur la commune par rapport à ces animaux par exemple les arrêtés municipaux par exemple ils peuvent prévoir qu'on doit avoir une distance par rapport aux limites parcellaires d'au moins 20 mètres si vous mettez en place une ruche par exemple on peut avoir ce cas de dispositif mais ça c'est des réglementations qui sont prévues au niveau local vous avez également d'autres dispositions qui sont prévues par le RSD le règlement sanitaire départemental et donc ce RSD lui aussi prévoit des règles d'éloignement par rapport aux limites parcellaires par exemple c'est le RSD notamment qui prévoit les règles d'éloignement par rapport au forage pour les points d'eau ou encore par rapport aux limites parcellaires dès lors sur des bâtiments d'élevage par exemple voilà donc trois sources de droit la jurisprudence sur les troubles à normaux du voisinage les arrêtés municipaux et préfectoraux qui restreignent les activités d'élevage et enfin le RSD le règlement sanitaire départemental alors ensuite la mairie peut-elle refuser l'installation de caravanes en dehors du terrain familial en dehors du terrain sur la zone A et bon alors je ne suis pas sûr exactement de comprendre la question sur l'installation des deux caravanes si vous avez déjà fait la demande pour la créer un terrain familial donc une zone d'accueil et que vous l'avez obtenu c'est bon c'est à dire que dès le moment où vous avez la déclaration c'est par déclaration de travaux donc dès le moment où il n'y a pas eu d'opposition de la mairie sur cette déclaration celle-ci vous est accordée de façon tacite et donc vous pouvez effectivement héberger une ou deux résidences mobiles pour prendre le bon terme juridique résidences mobiles constituant l'habitat permanent des gens du voyage sur l'air par contre c'est si vous avez cette si vous n'avez pas de refus effectivement en zone agricole comme je l'ai mentionné en théorie on peut y mettre que des bâtiments liés à une activité professionnelle agricole donc ça va être en clair ça va être très compliqué alors quel type de contrat pour l'emploi d'une personne sur un chantier unique en tant que particulier alors du portage alors effectivement on fait remarquer il y a le portage il y a le statut de faire appel à une coopérative d'activité d'emploi une CAE pour qu'il y en ait un portage salarial pour que la personne en question dispose d'un statut hybride entre le statut d'indépendant et le statut de salarié ça c'est une solution intéressante parce que ça permet à cette personne en question de pouvoir être couvert par l'assurance de la CAE la solution du portage salarial mais aussi le statut de travailleur occasionnel du bâtiment de TOB auquel on peut faire appel en quel cas ça veut dire que si vous gérez le chantier ça va vous devenir employeur concrètement pendant le temps du chantier et ça il faut faire une déclaration bien sûr auprès de l'Ursaf et tout ça sera soumis à l'ensemble du droit du travail ainsi qu'à déclarations et l'événement des cotisations sociales un préimo peut servir effectivement à financer un terrain potentiellement ça peut servir à financer n'importe quel tel de bien immobilier donc des terrains qui soient constructibles ou non constructibles dans l'absolu il n'y a pas de difficulté alors est-ce que avec une SCI on peut séparer le bien immobilier en plusieurs lots immeubles et terres agricoles pour offrir des parts aux habitants et une aux extérieurs fléchées oui ça peut se monter dans une SCI on peut diviser un bien en lots et flécher certains biens pour un usage pour des personnes qui ne sont pas habitantes et d'autres lots pour des personnes habitantes oui tout à fait ça peut se mettre en place et donc au niveau des statuts de la SCI on peut prévoir des règles de vote qui vont être clés à ça par exemple ce que je pense derrière à ça c'est des collèges de votants différents c'est-à-dire vous pouvez définir un collège de votants habitants et un collège de votants non habitants et qui vont être il y a un des collèges qui va être compétent pour certaines questions et un collège qui va être compétent pour d'autres questions enfin tout ça peut effectivement se mettre en place également au niveau de la gouvernance bien sûr dans les statuts dans le cas où l'habitation du mobilier principal est en travaux ouais les lois ainsi que les permis de construire par la construction de la métal légitimement de table sont-elles changeantes quel est le sens de la question écoutez les autorisations d'urbanisme c'est pas compliqué que ce soit le permis de construire le permis d'aménager ou encore le permis d'émolir c'est valable pendant trois ans et c'est renouvelable deux fois pendant un an donc au total on peut les durer faire prolonger leur durée de validité pendant cinq ans voilà et pendant par exemple effectivement on peut jouer sur une dérogation prévue par le code de l'urbanisme pour que pendant que vous faites votre construction vous résidiez sur la parcelle avec un habitat léger qui vous sert de domicile le temps des travaux ça effectivement c'est bien c'est bien une disposition dérogatoire qui est prévue par le code de l'urbanisme voilà après globalement la législation de l'urbanisme et de la construction oui ça évolue oui ça change d'année en année ça c'est sûr c'est pour ça que j'ai évoqué par exemple le site certificat d'urbanisme pour pouvoir geler les règles d'urbanisme applicables sur le terrain parce que les documents d'urbanisme évoluent effectivement alors autre question ouais c'est ça l'idée donc si je résume il n'est pas possible de poser une tiny house en zone A effectivement sauf cas exceptionnels où vous avez les qualités d'agriculteur qui a une certaine activité qui est déjà bien en place et que vous êtes en capacité de démontrer ce qui n'est pas évident qu'il est indispensable que vos domiciles soient situés sur la ferme et que ce domicile en l'occurrence c'est la tiny house je veux dire bon en dehors de ce cas de figure vraiment particulier ça ne sera pas possible de mettre une tiny house en zone A ça vous pouvez l'implanter pendant ouais en extérieur pendant 3 mois maximum et aller pendant résidence secondaire pendant les vacances ouais après pour la quid du stockage de la tiny house voilà quand on ne va pas l'utiliser sur le terrain mais par contre la tiny house peut être stockée de façon permanente dès lors que c'est dans une forme de hangar quelconque peut-être rester toute l'année dans le cadre de résidence secondaire alors peut-être toute l'année non c'est ce que j'expliquais si vous ne faites pas de formalité administrative non ce n'est pas possible si vous voulez qu'elle soit présente toute l'année il faut que vous déposiez une déclaration préalable de travaux pour créer un camping chez l'habitant un camping qui a 6 emplacements maximum et 20 personnes au maximum à l'instant T ce qui vous permettra derrière dans ce cadre de ce camping chez l'habitant de stocker votre tiny house ça c'est la solution si on veut le stocker en extérieur après il est possible de stocker en intérieur sans autorisation d'urbanisme du moment que c'est un stockage dans un bâtiment qui lui est déjà en place dans les règles comme une grange ou un hangar par exemple alors un apiculteur peut-il considérer comme apiculteur ? oui bien sûr n'importe quelle spécialité agricole peut vous permettre d'être reconnu comme agriculteur et ça je vous renvoie sur l'article L311-1 du code rural et de la pêche maritime donc c'est le principal article qui liste toutes les activités qui sont considérées d'un point de vue juridique comme des activités agricoles et on y trouve bien sûr l'apiculture et on y trouve même des activités un peu plus originales comme la production d'énergie renouvelable sur une exploitation agricole ou encore l'aquaculture par exemple pour ceux qui sont branchés sur les projets agricoles j'ai déjà fait un webinaire là-dessus c'est le webinaire projet de ferme de points financement et aspects juridiques et ça se trouve déjà sur la chaîne YouTube de l'atelier Fertile je vous flèche vers ça c'est déjà ce qui vous intéresse alors la coopérative Oasis effectivement je ne l'ai pas mentionné effectivement mais ce n'est pas volontaire effectivement c'est intéressant de la mentionner mais c'est une création relativement récente donc le réseau Oasis a effectivement mis en place une coopérative de financement ouais effectivement oui alors je n'ai pas parlé des modes de financement globalement qui sont spécifiques à l'habitat participatif il y a celle-ci on a également des collectivités qui commencent à faire des appels à projets pour des personnes qui souhaitent créer des habitats participatifs et qui font des dotations donc des subventions en clair donc ça c'est un mode de financement également potentiellement possible sur les habitats participatifs on a également des fondations qui peuvent permettre de financer ce type de projet ça commence à se faire c'est un mode d'avoir regardé